Les vignes d'innocent, c'est ça, c'est une chaîne très grande, vaste, qui a une faune et une flore très variées qui entourent Verkane, parce qu'on est exactement à 12 km de Verkane. Et là, exactement, on est dans la vallée des Exel. La vallée des Exel, elle contient plusieurs grottes, dont deux qui sont célèbres. La première est la grotte de Pigeon, qui est l'une des plus anciennes grottes au monde. Et là, exactement, on est à côté de la grotte de Chameau. Dès 1948, cette grotte a été une des rares au Maroc à être aménagée pour les touristes. En 1980, elle a même été pourvue de nouveaux chemins d'accès. Malheureusement, depuis quelques années, elle n'est plus ouverte au public en raison de problèmes administratifs. La grotte de Chameau, elle est connue par son accessibilité, sa beauté, son endroit privilégié dans l'Ibénis-en-Asset. Elle est constituée de trois galeries, dont l'une est très active, surtout pendant l'été, parce qu'il y a le moment où il y a beaucoup de pluie. C'est une grotte historique et c'est un habitat préhistorique aussi. C'était un habitat dans le temps préhistorique. Mais aussi belles soient-elles, ce ne sont pas les grottes qui inspirent cet artiste de Berkane, mais seulement les clémentiniers. Peintre amateur, il a déjà exposé ses tableaux au Maroc, en France et en Hollande. Un véritable hommage pictural à la clémentine de la région. La clémentine de Berkane, c'est un habitat de la clémentine de Berkane, c'est un habitat de la clémentine de Berkane. Cet ancien professeur d'arabe peint pour le plaisir depuis son plus jeune âge. Bonjour à tous. Le transport de la clémentine de Berkane, c'est d'avoir une encourage sur le Des clémentines qui réjouissent la vue, mais aussi et surtout le goût. Chez nos amis agriculteurs, les fruits sont à point. Reste maintenant à en extraire le jus. Après 30 nouvelles minutes de cuisson, la confiture est enfin prête. Mais avant de décluster ce nectar, nous avons un dernier rendez-vous avec un expert de la clémentine. L'homme à gauche est un technicien de l'office régional de la mise en valeur agricole de la Muluya. L'autre est un agriculteur. Notre expert agricole se rend régulièrement sur les exploitations pour contrôler la qualité des clémentines produites à Berkane et les conditions de la cueillette. En plus, c'est aujourd'hui un petit peu plus ou plus. Il y a eu un peu plus. Votis, il y a une fréquence de l'office régulière. Il y avait des douleurs d'il y a pour un petit peu plus. Il y a il y a un peu plus. On ne m'a pas chez nous. On ne le fait plus et plus c'est un peu plus possible. Certaines des clémentines cueillies sont encore vertes. Elles sont destinées à l'exportation. Elles doivent encore passer dans un four qui va accélérer leur maturation, puis au vernissage. Le technicien agricole veille en particulier à ce que les exploitants cueillent la clémentine au ciseau et au ras du fruit en lui laissant son étoile. Les fruits déjà mûrs sont essentiellement destinés au marché local. Les clémentines se retrouvent pour la plupart chez les grossistes de Berkane, comme cet homme au costume marron. Il a appris le métier chez son père. Le souk de Berkane se déroule tous les mardis matins et pendant la saison des clémentines, les négociations vont bon train. Le souk de Berkane La fin de la journée approche chez notre ami agriculteur qui se consacre encore et toujours à la cueillette. De quoi offrir à sa petite famille une dernière collation. Et c'est naturellement la clémentine de Berkane qui, dans les discussions comme dans l'estomac, aura le dernier mot. Et c'est naturellement la clémentine de un poignet qué esté ! C'est naturellement le métier qui a débrouillé. Mais les choses sont importantes pour la chasse, j'ai idées, c'est naturellement. Les CJs ne sont pas posibles pour les débrouillées dans une répartitude. Ces Fourier m'a qui s'est remélié. Les politiques par les débrouillées se sont des débrouillées sur les débrouillées. On se débrouillé par la clémentine de la clémentine de la clémentine. Les políticas paires de Bouss, c'est naturellement la cléine de la clémentine de la cléine du métier. Dans notre dernier reportage, invitation au voyage dans une ambiance magique.